Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un leak, alors j'ai longuement hésité à vous le partager Pourquoi ? Puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément les leaks, ça spoil etc Je comprends tout à fait, mais dans un deuxième temps je me suis dit allez pourquoi pas puisque Tout d'abord ce leak, alors comme tous les leaks bien évidemment il est à prendre avec des pincettes Mais il faut savoir que la personne a partagé ce leak le 19 août Elle donne dans ce leak le nom du raid qui a été confirmé 4 jours après par Bungie Donc le nom du raid on le connait déjà, il s'appelle Dernier Vœu Bungie a confirmé le nom du raid le 23 août, cette personne a donné le nom du raid le 19 août dernier Et le deuxième point c'est que peut-être certains d'entre vous hésitent encore à précommander le DLC Et que ces informations les aideront peut-être à faire un choix Alors comme tout leak, bien évidemment il faut se méfier, ce ne sont que des rumeurs Rien n'a été officialisé encore une fois par Bungie Et également il va y avoir du spoil, alors ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés Je vous invite à quitter d'ores et déjà la vidéo Alors dans un premier temps cette personne nous donne tout simplement le contenu de l'extension Renegade D'après cette personne il aura en tout 11 missions 4 assauts, donc 3 sur Xbox et un assaut exclusif sur Playstation 4 Enfin 3 sur Xbox et PC bien évidemment Et donc comme je vous l'ai dit 1 en plus sur Playstation, donc 4 sur Playstation Ainsi que des missions secondaires, donc c'est des missions qu'il y aura sur les différentes nouvelles planètes Il y aurait également une activité s'appelant le trône brisé qui est une sorte de donjon Donc ça le leak que vous avez partagé la dernière fois le disait déjà Voilà donc une nouvelle activité PVE qui s'appellerait le trône brisé Et qui se situerait sur la cité des rêves Allez dans un premier temps maintenant on va parler rapidement de la fin de la campagne De l'histoire de la fin de la campagne qui aurait un lien avec le début du raid Alors à la fin de la campagne Uldren va ouvrir les portes de la cité des rêves Et il se fait par la suite blessé gravement par Dul Incaru Alors dans le précédent leak on nous disait tout simplement que Uldren allait se faire blesser par un monstre Et du coup ce monstre a priori serait Dul Incaru Fikrul chasse ensuite Dul Incaru Alors je ne sais pas du tout qui est Fikrul En tout cas c'est quelqu'un qui a priori serait là pour aider Uldren Et la mission finale de la campagne consiste à traquer Fikrul et Uldren Et il faudra donc les éliminer puisqu'ils possèdent tous les deux des pouvoirs corrompus Dul Incaru donc le boss Dul Incaru qui serait le boss du raid est une âme cara corrompue Donc on nous disait que le prochain boss du raid serait certainement de sexe féminin Et bien là on apprend que ce serait donc une âme cara corrompue Anciennement connue sous le nom de Riven C'est la dernière survivante de son espèce C'est elle qui va corrompre la cité des rêves et on la chasse après avoir éliminé Uldren Dans l'histoire Uldren lui devrait essayer de porter secours à la reine Marasov qui est sa reine Et elle elle est emprisonnée par la Tekken Ilin Alors la Tekken Ilin on a déjà pu la voir dans les différents trailers de la cité des rêves Et a priori cette Tekken Ilin serait en réalité Savatun Voilà donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez important Donc ça reste des rumeurs bien évidemment mais c'est plausible Et donc Savatun fuit à la fin de l'histoire et la reine serait sauvée Et pendant la dernière cinématique dont la cinématique de la fin de la campagne On devrait voir Savatun en train de discuter avec une entité inconnue Concernant le voyageur Cette entité semble être les ténèbres Et ça teaserait pourquoi pas la prochaine grosse extension Qui arriverait donc en année 3 Donc il y aurait vraiment une cinématique de fin Un petit peu comme vous le savez au tout début avec Gaul On avait la cinématique qu'on voyait les vaisseaux qui arrivaient Et bien là même chose on devrait avoir une cinématique pour teaser l'extension de l'année 3 Donc vous voyez tout va se combiner autour de Uldren Ensuite on aura Dulinkaru qui va blesser Uldren Et également donc la Tekken qui en réalité est Savatun Qui va également interagir là-dedans Alors tout ça a un lien direct avec le raid Puisque cette personne nous donne par la suite les différents boss de raid Alors en tout d'après cette personne il y aurait 6 boss de raid Donc là on peut se dire deux choses Soit 6 étapes différentes Ce qui serait vraiment énorme et du jamais vu dans Destiny Soit 6 boss qui tournerait donc 6 semaines de rotation pour les boss Alors j'aimerais vraiment plutôt la première version Mais la deuxième sera assez sympa également Puisque ça donnerait beaucoup plus d'interaction Et si jamais on pouvait looter différents stuff chaque semaine Avoir un petit peu en tout cas j'aimerais vraiment un raid assez complet Il faut savoir également que Bungie avait annoncé qu'il y aurait beaucoup de boss dans le prochain raid Donc la théorie des 6 boss reste une théorie plausible également Alors le boss final du raid d'après ce leak serait Dull Incaru l'éternel retour Alors c'était le même boss qui avait été annoncé sur le précédent leak Et ça irait très bien du coup avec le scénario qui a été donné juste avant Puisque en fait nous on chasse Dull Incaru mais bien évidemment il va un jour falloir la combattre Les 5 autres boss de raid seraient dans un premier temps Curia Également appelé Transformation de la Lame Le deuxième Verriat Également appelé le Corbeau Parfait Le troisième Corvos Également appelé la Corruption Contraignante Le quatrième Primus Korug Également appelé Force de Savatoun Et enfin le cinquième Chelchis Également appelé le Kal Oublié Donc ça serait vraiment énorme qu'en tout il y ait 6 boss à travers ce raid Franchement ça serait du jamais vu dans Destiny Et enfin à travers ce leak cette personne nous donne également un petit détail sur le début du raid Ça se passerait à l'égard d'Oryx à l'époque On devrait commencer sur une zone avant de se téléporter vers une autre Et là il semblerait qu'on commence donc dans un endroit qui s'appellerait Keep of Voices Donc en français on peut le traduire comme garde des voies Ou quelque chose comme ça En tout cas ça devrait se situer sur la cité des rêves Avant de s'aventurer dans un royaume qui s'appellerait Eleusinia Donc voilà ça devrait vraiment se passer un petit peu comme Oryx à l'époque Pour ceux qui étaient présents sur Destiny En tout cas ce leak est vraiment assez précis dans ses informations Que ce soit au niveau de la campagne Ou au niveau bien évidemment des boss du raid Il va falloir attendre un petit peu Je ne pense pas que Bungie va sortir des informations sur le raid avant le 14 septembre Je rappelle que le raid sera disponible vendredi 14 septembre à 19h D'ailleurs nous on sera en stream bien évidemment Comme à chaque fois pour une découverte de raid Et je tiens également à vous informer que demain soir à 18h Il y a un trailer Le trailer de lancement de Renegade Qui sera disponible sur Youtube Donc on le partagera également sur notre chaîne Il devait sortir ce soir Mais finalement Bungie a décidé de le décaler à demain Tout simplement pour respecter les familles qui sont en deuil Suite à la fusillade qu'il y a eu hier soir Pendant un tournoi à Madden en Floride aux Etats-Unis Donc voilà ça peut se comprendre en tout cas Demain soir il y aura un trailer de lancement à 18h pour l'extension Renegade N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce league De toutes ces théories Franchement je pense qu'on est tous d'accord que ça serait vraiment sympa D'avoir un raid avec 6 boss Pour le reste de l'histoire moi ça me paraît assez plausible Je trouve ça vraiment sympa Et franchement l'histoire avec Savatun L'histoire à la fin on voit Savatun discuter avec une entité Ce qui pourrait teaser ce qui arriverait dans la suite de Destiny 2 Ce serait vraiment terrible En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes Je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos Prenez soin de vous Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada